Bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, une vidéo avec une semaine dans mon assiette. Pour l'instant je profite du bord de mer, j'habite toujours à 100 m du bord de mer et je promène ma petite chouquette, ma petite topaz, si elle veut se montrer, voilà, on fait notre petit tour et puis je vais manger, à tout à l'heure. Voilà, on vient de rentrer avec la petite. On a marché à peu près une demi-heure. Maintenant je prends le principe quand j'ai les chiens, comme c'est étroit dans mon garage, je ne peux pas les mettre dans mon garage, du coup je m'arrange à ce que la voiture soit garée derrière le bâtiment, comme ça, ça me fait un peu plus de trajet avec les chiens et comme j'avais besoin de passer à la voiture, ça tombe très bien. Ça m'a même donné l'idée, si topaz est décidé, puisqu'à deux mois elle ne marche pas encore très très bien, surtout à la laisse, ça m'a donné l'idée de faire ce petit tour de quartier qui est sympa aussi, au lieu de faire toujours le... Avant, avec Jersey, je faisais un tour de quartier en prenant systématiquement le bord de mer d'un côté et je revenais par les extérieurs. Après ça permet de changer comme ça. Pour ce matin j'avais prévu des gaufres aux fraises et puis hier je devais faire un pique-nique avec les chiens et j'ai des amis qui sont venus me rejoindre et le pique-nique s'est transformé en restaurant, midi et soir et du coup j'avoue que j'ai pas très faim mais j'ai plein de choses à terminer, du coup je voudrais pas que ça soit abîmé. Déjà ça c'était pour hier matin et ça n'a pas été mangé. C'est un petit chausson aux pommes, enfin un beau chausson aux pommes. Donc je pense que je vais le rajouter. J'ai top parce qu'on va grignoter un petit morceau tout à l'heure pour la récompenser de bien marcher. Et puis j'ai quand même envie de fraises. Alors je sais pas si je fais juste un bol de fraises à côté ou si je fais ma fameuse gaufre aux fraises. Je vais regarder. Alors exceptionnellement c'est pas moi qui ai fait les gaufres. Emballer le 4 à consommer le 9. Il doit être le 6 je crois. 5 ou 6. Ouais donc il y en a 6. Au pire j'ai congélerai. Je pense que je peux les congéler. Des fois ils disent si on peut les congéer ou pas. Ah ben non je peux pas les congéer ceux-là. Mince. Normalement à l'Hyper-Rue et à Leclerc chez nous, chez vous je sais pas, mais chez nous ils font leur propre, comme c'est touristique. Ils font, ils ont les machines, ils font les gaufres et les crêpes devant nous. Et après ils emballent le surplus et là pas de chance c'était un truc décongelé. Donc et ben ça va être une gaufre aux fraises quand même. Et je cherche un couteau pour couper l'aupercube. Donc heureusement j'ai regardé parce qu'en fait je m'étais dit je vais pouvoir les congeler. C'est pas d'accord, on va manger des gaufres 20 fois. J'aurais su, j'en aurais donné à mes amis, ils adorent les gaufres. Et on n'a pas l'occasion de se rouler de tout de suite. Donc pour faire réchauffer des gaufres ou des crêpes, vous avez toujours plusieurs solutions. Ou à la poêle ou au four. Ou alors si vous voulez les mettre au micro-ondes, vous pouvez, mais pour pas les sécher, il faut les mettre avec un verre d'eau. Moi je vais peut-être, c'est peut-être la solution d'ailleurs que je vais faire avec un verre d'eau. C'est ce que je vais faire. Si ça tient avec un verre d'eau, moi je vais le faire avec un verre d'eau au micro-ondes, ça ira beaucoup plus vite. Et surtout ça évitera de surchauffer la maison parce que malgré les orages, la maison reste très chaude. Pendant que ma gaufre réchauffe, je vais préparer mes fraises pour mettre dessus. Les miennes sont très très grosses, mais si vous n'en avez pas des aussi grosses, vous en mettre un peu plus que moi. Je vais en mettre 5 du coup. Et pendant que je vais préparer ma gaufre, je vais mettre mon eau de thé, vous devez entendre le micro-ondes, à chauffer. Et c'est ce que je vous disais, elle est restée moelleuse. Elle n'a pas séché au micro-ondes. Alors, je vais le faire beaucoup plus simple que je voulais le faire au départ. Il faudrait que je trouve un cadrage après pour vous mettre... Ah ça, c'est mon thé qui est fini. Un cadrage pour que vous puissiez voir également ce que je fais. Du coup, au départ, j'avais prévu de mettre quand même une cuillère, j'ai pas de caramènes pour salées pour une fois, une cuillère à café de pâte à tartiner. Alors, la mienne est vegan, mais vous pouvez prendre une normale. Je vais l'étaler sur la gaufre et mettre mes fraises tout simplement par dessus. Au départ, je voulais faire un mélange banane, coco et fraises. Et bien, du coup, je vais faire juste les fraises et puis cette petite cuillère-là. Est-ce que j'aurai de chaussons en pommes aussi à finir ? Donc, comme il vient de boulangerie, je ne sais pas si on aurait pu... Je ne sais pas si je ne peux pas trouver un cadrage ? Je vais trouver d'autres cadrages que, en fait, de tenir moi-même le portable. Alors, ça ne va pas être pratique. Mais bon, vous voyez l'idée, j'essaie d'en mettre dans tous les petits alvéoles. Après, je vais rajouter mes fraises que j'ai coupées en morceaux. Je prépare et je vous montre. Du coup, ça a été plus fort que moi pour que ça fasse plus joli. J'ai rajouté un peu de coco râpé et quelques touches par-ci, par-là de pâte à tartiner pour la déco. Je suis en total... Ah non, pas trop. Je vais dire, je suis en total contre-jour. J'ai totalement oublié de vous montrer, quand je mangeais la gaufre, j'ai tellement l'habitude de faire la photo et de publier en même temps sur Insta le temps de petit déjeuner pour pas que je déjeune trop vite. C'est un conseil différent de What The Chairs. Quand j'ai fait What The Chairs, on m'a dit, il faut éteindre la télé, il faut éteindre les écrans pour rester concentrée sur ce qu'on mange. Si je fais ça, j'ai deux solutions qui arrivent. C'est où je mange deux fois trop vite parce que ça m'énerve de rester toute seule devant mon assiette. Et à me regarder manger, justement. Ou alors, ça l'avait fait certainement qu'ils envisagent parce que ça me coupe complètement l'appétit et donc, du coup, je ne mange rien. Donc, j'ai pris l'habitude de faire le contraire de ce qu'ils disent. ou de regarder la télé, ou de regarder YouTube, ou de faire Instagram. Ça me permet de manger, pas en très grosse quantité parce qu'en général, je mange la assiette que je me suis faite, mais c'est surtout que ça me permet de manger moins vite. Ça m'oblige vraiment à poser la fourchette ou à attendre un petit peu avant de me resservir. J'ai Socrate, je regarde, c'est que j'ai Socrate qui regarde à qui je parle. Hop ! Est-ce qu'on le voit, mon bébé ? On te voit, mon bébé ? Ah oui, on te voit. J'ai un reflet. Alors, le soleil vient de se lever en Vendée, mais tout à l'heure, il faisait gris, mais il y a un gros nuage noir. J'étais en train de me dire que je me ferais bien le pique-nique que je n'ai pas fait hier sur une autre région. Je vais réfléchir à ça. Il faut savoir que parallèlement à cette chaîne-là, je travaille aussi sur un projet pour faire découvrir la Vendée. Du coup, j'aime bien parce que maintenant, ça va m'obliger à sortir beaucoup plus, ce qui me permet d'éliminer les calories de ces choses-là, par exemple. Donc, ce chausson en pomme, je ne le connais pas. Il vient de chez la boutique de Jules & John, donc de chez Jules. Parce que Jules est de la boulangerie et John est de le restaurant maintenant. Avant, c'était le même groupe. Enfin, c'est toujours le même groupe, mais je veux dire, c'est un peu différent aussi maintenant qu'ils se sont agrandis. Et je n'ai pas encore goûté le chausson en pomme, donc je vais le goûter devant vous. Il faut savoir que Jules & John, c'est vraiment un concept que j'aime énormément. Et que généralement, quand je vais faire mes courses, c'est là que je vais pour manger, entre deux. Pas de collectif classique. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Elle est bonne, mais sans plus, il n'y a rien qui ressort de l'ordinaire. Je n'arrive pas à avoir la compote, en fait. Alors, si je n'arrive pas à avoir la compote, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'habitude des chaussons en pomme très... Ouais. Alors, il conforte mon avis. Il conforte mon avis. J'aime beaucoup Jules pour tout ce qui est gâteau et pain. En revanche, tout ce qui est viennoiserie, pour l'instant, ce n'est pas mon super kiff. J'ai mangé beaucoup... J'allais dire beaucoup meilleur, mais ça ne se dit pas. J'ai mangé des viennoiseries bien meilleures que celle-ci. J'avais été déçue aussi avec ma viennoiserie préférée, le pain au raisin. Donc là, voilà. Donc, j'ai voulu goûter. J'ai goûté. Bon, il faut savoir ce qu'il est dit hier. Mais ça m'arrive aussi d'acheter des... Comment ça s'appelle ? Des paniers de tout goût, tout goût. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des restaurateurs, des boulangeries qui, au lieu de laisser perdre, vendent moins cher leurs produits. Et même congelés, j'en ai mangé des meilleurs que ça quand je les congèle et que je les décongèle. Donc, voilà. Bon, ma gaufre était très bonne, cela dit. Pareil, le même petit défaut. Alors, elle était déjà molle à la base. Elle est restée molle. Mais elle n'avait pas la saveur qu'elles ont d'habitude quand ils les font sur place. Et je trouve dommage qu'ils aient mis dans le même emballage. Parce que du coup, je me suis fait la boire. Mais les fraises étaient excellentes. Voilà, je vais vous retrouver un peu plus tard pour la suite de cette vidéo. Oups, j'ai mis mon doigt sur le micro, désolée. J'avais prévu d'aller pique-niquer. Ben, c'est râpé. On ne voit pas beaucoup, mais il pleut. Donc, le pique-nique sera à la maison, finalement. Donc, du coup, à midi, c'est le sandwich d'hier à la tomate et aux chèvres. Qui commence à faire un peu la tête. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, la tarte aux fraises qui ne fait pas moins la tête. Donc, voilà. Bon, ben, on se retrouve un peu plus tard pour voir ce que j'aime manger. Certainement, pas entre temps. Donc, certainement pour ce soir. Je vous reprends vite fait pour la dégustation du sandwich. Je les connais. Ce n'est pas la première fois que je les fais. Non, pas que je les fais, mais que je les prends. Là, forcément, il est d'hier. Donc, le pain est tout. Honnêtement, c'est de ma faute. D'habitude, il est excellent. Le pain est croustillant. Là, en plus, ça sent la pluie. Donc, le pain est mou. Il est toujours aussi bon. Bon, c'est une première journée dans mon assiette qui est un peu bizarre pour cette semaine. Puisque, normalement, quand on fait une semaine dans mon assiette, c'est qu'on fait à manger. Cela dit, la gaufre, je ne l'ai pas faite moi-même. Mais j'ai mis les compositions dessus. Ça peut vous inspirer. Ce sandwich, c'est une baguette au céréales. Avec des rondelles de chèvre chez Socrate, qui est sur la table. Il y a un peu de l'étude dans Arrête Socrate. Des rondelles de chèvre et des rondelles de tomate. Classique, rien d'autre en dessous. Pas de beurre, pas de nourriture. Donc, facile à reproduire si vous voulez pique-niquer un jour qui fait beau. Arrête. Et puis, la tarte fraise, moi, je cherche des fonds de tarte. Des fois, je n'ai pas envie de faire mes propres fonds. Et je n'en trouve pas. Mais bon, une tarte fraise, c'est vers une tarte fraise. Voilà. A ce soir. Je vais trouver un nouveau cadrage. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Le soir, il est 19h17. Je ne sais pas votre journée à vous, quand vous allez regarder cette vidéo. Mais nous, on a eu pas mal de pluie. Des petites averses fines. Donc, tant mieux, ça rentre dans la terre. J'ai vu aux actualités que... Je n'ai pas de la télé, mais je regarde sur l'ordinateur. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'inondations un peu partout en France. Notamment dans le centre de la France. Et je plains tous les gens. Mais comme je suis en recherche de maison, justement, par rapport à Jersey. Et que je voulais une cour. Quand je vois les dégâts causés dans certaines régions à cause des cours, la boue et tout. Je me dis que finalement, en appartement, c'était pas mal. Donc, peut-être que je prendrai une maison sans... Enfin, si c'est celle que je veux, ce sera sans cours de toute façon. Et avec un grand terrain pas loin. Mais malheureusement, de l'eau à côté aussi. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir... Toujours penser au pire. Il ne faut pas oublier que la Vendée n'a pas été épargnée il y a une dizaine d'années en arrière quasiment. Et que c'est encore dans les mémoires. Donc, on passe aux choses un peu plus agréables. La bouffe. Parce que comme dirait une de mes amies, la bouffe, c'est la vie. Donc, une petite... Alors, la salade de chez Jules, la salade végétarienne, je ne l'ai jamais pris apparemment. Il y a des pousses d'épinards. Il y a des petites pousses de... Pas que d'épinards, je crois. De salade en général. Il y a des falafels. Il y a des poivrons. Il y a du quinoa. Ça tombe bien. Par contre, alors, ce matin, je me plaignais que l'air ne s'était pas rafraîchie. Là, pour le coup, je sors... Enfin, je suis mouillée. J'ai les cheveux mouillis. Mais c'est surtout que je sors de la douche. Mais je viens de sortir les chiens. Et sur la corniche, il pleuvait. Donc, la petite pluie fine. Entre les embruns à cause du vent et la pluie, je suis revenue trompée. Je me suis dit qu'il était à prendre une douche autant que ce soit une douche chaude. C'est toujours plus agréable qu'une douche froide. Donc, du coup, là, j'ai envie aussi de chaleur. Et je m'aperçois qu'il n'y en a pas. Par contre, c'est assez complet. Je trouve qu'il y a pas mal. Il y a les légumes. Il y a les protéines. Il y a les féculents avec le quinoa. Alors, le quinoa, je n'en mange pas beaucoup. Je n'en avais jamais vraiment mangé. J'en ai mangé une fois dans un bol. Ce n'était pas mauvais. Donc, là, je verrais. Il y a un peu de... Il y a deux morceaux de noix. Donc, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc, ça fait un peu de... De comment ? Ah non, trois morceaux. Trois morceaux de noix. Donc, ça fait un peu de lipides. Ce n'est pas mal. Et il y a des sauces... Alors, ça, ça doit être une sauce vinaigrette. Et ça, ça doit être une sauce blanche. Ou une mayonnaise. Je ne sais pas. Il y a des herbes. Peut-être une sauce blanche. Et du coup, je ne sais pas si je fais chauffer les choses ou pas. Parce que j'avais envie de... J'étais sur le point de me faire... Honnêtement, j'étais sur le point de me faire des pommes de terre pour avoir des pommes de terre chaudes. Pommes de terre noix. Bon, ben, écoutez, tant pis. C'est pas chaud. Mais, voilà, c'est... Je vais peut-être me faire réchauffer les falafels. Bon, ouais, on va faire ça. On va faire les falafels. Je n'ai jamais fait les falafels au micro-ondes. On va essayer de les faire réchauffer au micro-ondes. Et puis, ça me fera un petit corps un peu chaud quand même pour dire que j'ai fait quelque chose sur cette salade. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé la vidéo. Donc, du coup, je les ai mis sur une assiette. Et vous savez quoi ? Quand je les ai enlevés, ça m'a donné envie de mettre des pois chiches dans cette salade. Ben, du coup, c'est ce que je vais faire. Bon, j'imagine que les falafels sont déjà à base de pois chiches. Mais j'avais envie de pois chiches croquants. Et au lieu de rouvrer une boîte de pois chiches, ce que je vais faire, je veux en avoir ici, normalement. Voilà. Ces petits pois chiches, vous savez, qui sont cuits au four et qui sont très bons. Donc, je vais m'en rajouter une poignée. C'est normalement des pois chiches qu'on garde pour l'apéro. Alors, ceux-là, ils sont... Excusez-moi, je suis en train de regarder les bêtises de Topaz. Topaz ! Non ! Non, non, fille. Viens voir, viens te présenter, puisque tu fais des bêtises. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, qui ne te suivent pas sur Instagram, ou qui ne te suivent pas... Enfin, qui ne t'ont jamais vu sur l'autre chaîne. Bien. Alors, l'autre chaîne, c'est... Quand dire avec les livres, Mickaëline, quand dire avec les livres, c'est une chaîne de littérature. Oui, tu veux manger ? Ok. Et ça, c'est notre petit chat qui n'a pas à manger. Je suis l'esclave de mes animaux. Viens. Viens, mange. Viens, répète, viens. Viens faire voir aux gens comment tu es belle. Viens faire voir. Viens faire voir mon sac de bêtises. Comment il est beau, mon sac de bêtises. Voilà mon sac de bêtises. Mademoiselle Topaz. Oui. C'est toi qui fais des bêtises tout le temps. J'en suis gaga de cette chaîne. Mais alors, elle a un caractère. Je dirais presque le même caractère de chieuse que moi. Comme le t-shirt que mes amis ont offert. Râleuse, chiante, mais adorable. Elle est pile. Il y a un rêve de faire des bêtises. T'es joué à toi, au lieu de prendre mes affaires à moi. Donc ça, hop, on va le ranger. Les falafels. Alors, c'est le souk, là, derrière moi. J'avais le sac de... Le torchon à laver. Oui, j'ai mis un peu le souk. Même sans faire à manger, j'arrivais à mettre le souk. C'est pas mal, quand même. Les falafels sont prêts. Ouf ! C'était peut-être pas une bonne idée au micro-ondes. Ou alors, je les ai peut-être mis un peu trop longtemps. J'ai comme l'impression qu'ils ont rétréci. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit bon. C'est chaud. Alors, une petite sauce avec ça. Et puis, ben, on passe à table. Je suis en train de me dire que j'aurais pu au moins changer la salade et la mettre dans une assiette. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, hop, à la bonne franquette. On va manger directement dans le carton. Mais j'ai envie d'améliorer un peu cette salade. Donc, déjà, j'ai remis des pois chiches croquants dedans. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça des pois chiches croquants. Je vais rajouter des olives. Donc, celles-ci, c'est des olives que j'achète en drac. Hop, il ne m'en reste plus que deux, en fait. Je vais mettre les olives et les accompagnements. Comme ça, hop, je vais pouvoir laver le pot. J'ai même encore un petit onir, là. Hop, voilà. Drac, pinkles. Et surtout, je vais me rajouter de l'ail. Comme d'habitude, je n'ai pas fermé le pot. C'est génial. Ça, c'est une habitude à moi de mal fermer les pots. Du coup, je ne peux pas m'en prendre aux autres. Je sais que c'est moi. C'est bête. Voilà. J'ai du bon sens de bien le fermer, vous avez vu. Hop, je nettoie mes bêtises. Alors, est-ce qu'on met la vinaigrette ? Où est-ce qu'on met l'autre sauce ? Je vais goûter, déjà, à cette sauce-là. Elle me questionne, en fait. Déjà, je vais regarder si elle est encore bonne. Parce que vous savez qu'hier, en fait, ma pouffe a traîné dans ma voiture. Puisque je devais piqueniquer et qu'on m'a invité au restaurant les deux fois. Il ne s'agirait pas d'avoir une intoxication alimentaire. C'est bon. Alors, c'est bon. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Alors, ça peut venir du fait qu'elle a pris. J'ai mon chat qui est monté sur mon congèle, qui a fait tomber ma lampe. Et ça, c'est une vinaigrette classique. Allez, on va faire un petit peu de vinaigrette classique. Je vous montrerai après, avant de manger, ce que ça donne. Deux, un petit peu. Je ne suis pas trop vinaigrette. D'abord, Edune, je ne supporte pas le vinaigre. Enfin, je ne supporte pas le vinaigre. Mon estomac ne supporte pas le vinaigre. C'est ce qu'on appelle un... Enfin, ce serait même d'ailleurs plutôt le foie que l'estomac. C'est ce qu'on appelle un foie gras. C'est un foie d'alcoolique. Alors, je ne bois aucune goutte d'alcool. Donc ça, c'est les résultats d'une ancienne hygiène de vie qui était, je ne dirais pas bonne. C'était du temps où je mangeais de la viande et des poissons et tout ça. Et j'ai fini par faire peut-être pas une indigestion, mais à choper des bactéries. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas la viande cuite. Et du coup, elle n'était jamais assez cuite. Elle arrive tout ce qui devait arriver. Elle arrive à ce qui devait arriver tout au moins. Et du coup, voilà. Je vous montre. Voilà, un petit peu c'est ça. C'est vraiment un petit peu... Je vais prendre le portable dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Oups ! Ou pas. Si, ça a l'air d'être mieux. Je t'ai déjà dit quoi, Topaz ? On ne réclame pas. Moi, les petits chiens qui réclament, je n'aime pas ça. Tu le sais. Je donne si j'ai envie de donner, mais tu ne réclames pas. Alors, on va goûter à cette salade de chez Jules. Je ne sais pas si c'est la même chez John. Je ne l'ai jamais prise chez John. Je ne sais pas si... Hop ! Vous voyez, celle-là a un peu durci. J'aurais peut-être pas dû les faire cuire au micro-ondes. J'aurais dû peut-être prendre la poêle pour le coup. Pendant que la maison est retombée à peu près à 22, 23, alors que j'avais 35 ces jours-ci. C'est pas mal. Donc, oups ! Alors, un peu de quinoa avec. On va essayer de prendre que ce qu'il y avait de chez la salade d'origine. C'est validé. En plus, ce n'est pas dur à refaire. Quinoa. Ah, mais attendez, j'ai même des courgettes grillées. Je n'avais pas vu ça. La courgette grillée, poivron grillé. Quinoa, pousse d'épinards, falafel. C'est la base, en fait, qu'ils ont mis dedans. Après, on peut l'améliorer comme on veut, mais on peut même se resservir de leur base pour faire nos propres salades à nous. Ah, il y avait même, qui se planquait, une petite olive noire. Franchement, une bonne petite salade. C'est sympa, prêche. Mais c'est normal, c'est Julien John. Quand je vous dis que je suis fan de cette marque. Bon, ben, écoutez, je vais finir ma petite salade tranquillement. Si vous aimez ce genre de contenu des journées dans l'assiette. Bon, alors aujourd'hui... Ah, vous avez Socrate ? Je n'avais pas vu. Aujourd'hui, ce n'était pas une vraie journée de recettes, de choses comme ça, mais ça vous montre aussi que... Je dirais, je suis madame et tout le monde. J'ai des jours où je cuisine, j'ai des jours où je ne cuisine pas. Et puis, ben, ça ne sert à rien de se cacher de regarder des recettes qu'on va manger parce qu'on va dire qu'on est à manger alors que c'est juste pour une vidéo. Moi, non. J'avais pas envie de commencer aujourd'hui. J'ai commencé aujourd'hui. Il me restait des choses à finir. Ben, je l'ai fini. Si vous aimez ce genre de contenu, un petit pouce bleu pour me soutenir parce que cette chaîne démarre, il faut la faire démarrer, il faut la faire évoluer. Et puis, si ça peut vous inspirer pour des recettes futures, je vous dis à demain dans le jour 2. Et puis, ben, portez-vous bien.